Ciao à tutti, bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais un format de vidéo un peu spécial. Je fais une vidéo très courte pour vous parler des homonymes. Les homonymes en français, ce sont des mots qui s'écrivent de manière différente, qui se prononcent de la même manière, mais qui veulent dire des choses totalement différentes. Et là, vous avez un exemple avec quatre mots. Alors, le mot VER, ça correspond au petit animal qu'on voit dans la terre, le ver de terre. On a le mot VER, V-E-2-R-E. Ça, c'est le ver pour boire. On a le mot VER, V-E-R-T. T. Ça, c'est la couleur, la couleur, le ver. Et enfin, on a le mot VER, V-E-R-S. Ce mot-là a deux sens. Le premier sens, c'est en poésie. Les phrases dans une poésie, ce sont des verts. Et le deuxième sens, c'est la direction. On dit qu'on va VER, V-E-R-I-R-I. Je vais VER, V-E-R-I-R-I. Ou je viendrai chez toi VER, M-I-D-I. Voilà, c'est la direction. Donc, ces quatre mots VER, 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 VER et VER ont le même son. On les prononce de la même manière. Mais ils ont complètement des sens différents. Ce sont des homonymes. Et on dit souvent que le français est un petit peu compliqué. Mais par exemple, là, il y a un seul VER de terre. Si jamais il y en a deux... Voilà. Si jamais vous avez deux VER ou plusieurs, il faut rajouter un S. Et donc, ces deux mots-là se ressemblent. Voilà. Ça, ce sont des homonymes, des mots en français qui ont la même prononciation, mais qui n'ont pas la même orthographe et qui ne veulent pas dire la même chose. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Sachez qu'il y a énormément d'homonymes en langue française. Si jamais cette vidéo vous a intéressé et que vous voulez connaître d'autres mots de ce style-là, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à liker la vidéo. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A presto. Ciao, ciao.